Les pompes à chaleur Les pompes à chaleur, ces systèmes permettent de faire fonctionner notamment les frigos et les systèmes de climatisation. Personnellement, je les trouve fascinants et intrigants, et je vais essayer de te faire comprendre pourquoi. Si tu comprends les notions sur les changements d'état de la matière, tu te rends compte que lorsqu'un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça coûte de l'énergie thermique, qui va donc absorber dans son environnement. Alors que si un corps passe de l'état gazeux à liquide, ça libère de l'énergie, qu'il va donc relâcher dans son environnement. Maintenant, imagine que tu prennes un corps très volatil, qui va, en fonction des conditions de pression, facilement passer de l'état liquide à gazeux, ou l'inverse. Si on le soumet à une pression élevée, il va passer à l'état liquide, et si on le met à basse pression, il passe à l'état gazeux. Et bien, comme ces changements d'état s'accompagnent de transferts d'énergie, on va jouer avec la circulation de ce fluide volatil et des changements de pression pour provoquer des transferts d'énergie thermique contraires à ce que la nature ferait normalement. On va prendre de l'énergie thermique d'un endroit plus froid, qu'on va appeler de la source froide, et la transférer vers un endroit plus chaud, qu'on va appeler la source chaude. Alors que toi, tu sais que dans la nature, si j'ai un corps chaud et un corps froid, ils veulent s'équilibrer pour devenir tièdes. C'est plutôt le corps chaud qui donnerait son énergie thermique au corps froid. Pas ici, donc on va provoquer le contraire. Voyons deux cas de figure. Utilisons une pompe à chaleur comme système de réfrigération tout d'abord. Tu connais ça avec ton frigo par exemple. On va utiliser ce qu'on appelle un système. Ce système, c'est un fluide volatil qui circule dans un circuit qui est fermé. Il ne va donc jamais échanger de matière avec l'environnement, mais par contre, il pourra échanger de l'énergie thermique. Un peu comme ton radiateur ne relargue pas d'eau chaude dans la pièce, mais le passage de l'eau chaude dans les tuyaux sert à échanger de la chaleur avec la pièce. Eh bien, ici, le système, il circule en circuit fermé, passant une partie de son temps dans le congélateur, et l'autre partie de son temps à l'extérieur, à l'arrière du frigo. Partons de ce point-ci, où notre système est sous pression élevée, à l'état liquide. Avant d'entrer dans le congélateur, il passe par ce qu'on appelle un détendeur, une valve qui va provoquer une chute de pression dans le système. Et comme il est volatile, cette baisse de pression provoque donc sa vaporisation. Et comme la vaporisation est endothermique, elle consomme de l'énergie thermique, eh bien le système absorbe de l'énergie thermique dans son environnement, c'est-à-dire dans l'intérieur du congélateur. Pour s'assurer qu'un grand échange d'énergie se fasse, la zone d'échange, c'est un échangeur qu'on appelle l'évaporateur, parce que c'est là que le système s'évapore, est constituée de fins tubes sinueux, pour avoir une grande surface d'échange d'énergie avant que le système ne sorte du frigo à nouveau. Et à la sortie se trouve une pompe, qui effectue un travail mécanique pour comprimer le gaz lors de sa sortie. Et par conséquent, hors du frigo, la pression augmente, et donc ce gaz va condenser pour devenir liquide. Maintenant, tu comprends le principe. Cette condensation est exothermique, donc le système va libérer de l'énergie thermique dans son environnement direct, c'est-à-dire l'air à l'arrière du frigo. Et cet échangeur, à l'arrière du frigo, on l'appelle le condenseur. Et c'est la grille que tu peux voir derrière ton frigo, si t'arrives à voir derrière ton frigo, évidemment. Et maintenant, tu comprends pourquoi elle est chaude. Et rebelote. Prochaine fois que le système passe par le détendeur, la pression baisse, donc évaporation, donc absorption d'énergie, et puis quand il ressort, la pression réaugmente, donc condensation, donc libération d'énergie thermique. Et ça y est, t'as développé un mécanisme pour puiser de l'énergie d'une source froide et la relarguer vers la source chaude. Réfléchissons maintenant en termes de transfert d'énergie. Dans toutes ces machines thermiques, on a un travail mécanique, W, de l'énergie thermique qui entre dans le système Q1, et de l'énergie thermique relâchée par le système Q2. Alors essayons d'identifier W, Q1 et Q2. W tout d'abord. Le travail mécanique. Où est-ce qu'il a lieu, le travail mécanique dans un frigo ? Ben, c'est le travail fait par la pompe, ici. W. Ok. Et alors Q1, l'énergie qui entre dans notre système, elle est où ? Rappelle-toi, le système, c'est bien le fluide qui circule. Et donc où est-ce que l'énergie thermique entre dans ce système ? Ben, à cet échangeur-ci, à l'évaporateur. C'est là que le système reçoit l'énergie thermique de son environnement. Et Q2, l'énergie thermique libérée par notre système dans l'environnement, ben ça, c'est là, évidemment. C'est l'énergie libérée au niveau du condenseur. Alors, dernière notion, le rendement d'une telle machine, c'est quoi ? Ben, rappelle-toi, a priori, le rendement, ça se calcule comme le rapport entre l'énergie utile, celle qu'on cherche à obtenir, et celle consommée, ou l'énergie initiale, avant le transfert d'énergie. Réfléchissons un petit peu ici, c'est quoi le but d'un frigo ? Ben, c'est de refroidir le compartiment intérieur. Donc, ce qu'on veut, l'énergie utile, c'est Q1. Et quelle est l'énergie qu'on a consommée pour le faire ? Ben, c'est le travail mécanique fourni par la pompe. C'est elle qui a fait fonctionner le frigo. Et donc, notre rendement, Eta, ici, c'est le rapport entre Q1 et W. Par le bilan de conservation de l'énergie, on sait aussi que toute l'énergie qui rentre dans le système doit être égale à l'énergie qui sort du système. Le système lui-même n'accumule pas d'énergie, ou n'en perd pas au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui rentre ? Ben, W, la pompe fournit de l'énergie au système pour le comprimer, et Q1, la chaleur qui passe du compartiment du frigo au système. Et l'énergie qui sort du système, c'est Q2, l'énergie relâchée dans l'environnement extérieur. Donc, par conservation de l'énergie, W plus Q1 est égale à Q2. Ce qui implique que l'énergie relâchée à la sortie, Q2, est forcément plus grande que l'énergie absorbée, Q1, vu que Q2 égale W plus Q1. Donc, ton frigo va chauffer plus l'extérieur que ce qui ne refroidit l'intérieur. Et, pour revenir à l'équation du rendement, on peut donc aussi dire que Q1 égale Q2 moins W. Donc, on peut reformuler eta comme étant Q2 moins W, le tout divisé par W. Autrement dit, eta est égal à Q2 sur W, moins 1. Dernière info. Chez les personnes qui travaillent dans le domaine du frigo, on parle plutôt d'efficacité que de rendement, sûrement juste pour se rendre plus intéressant. Ok, mais donc, en gros, t'as compris le principe de la pompe à chaleur pour refroidir. Alors maintenant, la pompe à chaleur pour réchauffer. Imagine que tu veux chauffer un bâtiment ou une piscine ou autre chose comme ça. Tu peux utiliser une pompe à chaleur plutôt que d'avoir une chaudière qui brûle du gaz ou du mazout. Réfléchissons un peu. À nouveau, tu vas avoir exactement le même principe avec un système, une pompe, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Sauf que maintenant, tu mets le condenseur dans le lieu que tu cherches à réchauffer, genre le bâtiment, et tu mets l'évaporateur dans le lieu où tu vas puiser de l'énergie thermique. Ça peut être l'air environnant ou immerger dans l'eau d'un lac ou plus profondément dans le sol. Alors en pratique, il y a pas mal de contraintes pour l'installation et le fonctionnement de ces pompes, mais par contre, il y a quelque chose d'assez spectaculaire au niveau énergétique. Réfléchissons à nouveau à Q1, Q2 et W. C'est comme dans un frigo, W, c'est le travail de la pompe. Q1, c'est la chaleur absorbée par notre système, donc la chaleur puisée dans l'air extérieur, et Q2, c'est la chaleur libérée dans le lieu qu'on essaie de chauffer. Mais notre rendement ici, ce serait le rapport entre l'énergie utile, celle qu'on veut, on veut chauffer le bâtiment ici, donc Q2, et l'énergie consommée, le travail mécanique de la pompe, W. A nouveau, par conservation de l'énergie, on peut dire que l'énergie entrant dans le système, ici, W plus Q1, doit être égale à Q2, l'énergie qui sort du système. Et là, paf, on se rend compte que Q2 est forcément plus grand que W, vu que Q2 est égale à W plus Q1. Donc en fait, on a un rendement supérieur à 100%. Dans la pratique, on peut même avoir des rendements de l'ordre de 400%. Alors à nouveau, pour freiner notre enthousiasme, on ne dira pas un rendement de 400%, mais plutôt un coefficient de performance de 4. Dans ce cas-ci. Mais le résultat est le même. En fait, pour apporter 1 joule d'énergie thermique dans la maison, on ne doit fournir que 0,25 joule de travail de la pompe à chaleur. Les trois quarts de l'énergie consommée sont offertes par la nature. Gratos. Et puis en plus, la pompe à chaleur, elle ne dépend pas de la présence d'une énergie fossile comme le gaz ou le mazout. Ça dépend de l'électricité qui pourrait par exemple être produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Donc quand tu compares la pompe à chaleur pour chauffer, comme ici, ou pour refroidir, comme un frigo, au niveau rendement, ça se ressemble. Pour chauffer, Eta est égal à Q2 divisé par W, et pour refroidir, Eta est égal à Q2 sur W, moins 1. Donc une pompe à chaleur est nettement plus intéressante pour chauffer que pour refroidir. Et ça se ressemble tellement, ces deux fonctionnements, qu'en fait, on peut avoir des pompes à chaleur qui peuvent fonctionner dans un sens, dans le but de chauffer pendant l'hiver, et puis en été, on inverse leur sens de fonctionnement pour qu'elles refroidissent. Et donc c'est énergétiquement beaucoup moins efficace de refroidir que de réchauffer.